French Histoire Vlog 2, La Révolution Française This video is going to help you improve your French while learning about the history of France. Le 13 juillet, les troupes royales ripostent avec violence face à une émeute du peuple. Le 14 juillet, le peuple prend d'assaut la prison de la Bastille, symbole d'oppression. Il s'empare des armes et de la poudre pour se protéger contre le gouvernement. On the 13th of July, 1789, the royal troops fight back with violence a riot of the people. On the 14th of July, the people take by storm the prison of Bastille, symbol of oppression. They take the weapons and gunpowder in order to protect themselves from the government. C'est la prise de la Bastille et le début de la Révolution Française. It is the storming of the Bastille and the beginning of the French Revolution. Le pays connaît une pénurie de céréales. Des révoltes éclatent dans le pays. Les paysans se révoltent et mettent le feu au château. A shortage of cereals happens. Révolts begin in the country. The farmers revolt and set fire to the castles. Des députés des trois ordres proposent une réforme totale du système. Ils votent l'abolition des privilèges de la noblesse et du clergé. Le 26 août 1789 est votée la Déclaration des droits de l'homme. Une rumeur selon laquelle le roi veut reprendre le pouvoir par la force se propage. Les tentatives pour étouffer la Révolution échouent. L'impopularité du roi et de la reine s'amplifie. La reine Marie-Antoinette tente de restaurer la monarchie en vain. Le 6 octobre 1789, une révolte de femmes arrive jusqu'au château de Versailles. Marie-Antoinette fuit sa chambre par un passage secret, juste à temps, lorsque le peuple en révolte pénètre armé dans le château et dans la chambre de la reine. The queen Marie-Antoinette tries in vain to restore the monarchie. A revolt of women rises up to the castle of Versailles. Marie-Antoinette escapes from her room just on time and flees through a secret passage when the rebellious people arrive in the queen's bedroom with weapons. Louis XVI et Marie-Antoinette quittent Versailles pour Paris en octobre 1789. Le château de Versailles ne sera plus jamais habité. Louis XVI est ensuite obligé de signer un décret. Le roi et la reine sont humiliés par le peuple. En juin 1791, ils tentent de fuir à l'étranger. Ils sont démasqués et faits prisonniers à Varennes après plus de 24 heures de voyage. The monarchs are humiliated by the people. In juin 1791, they try to flee abroad. Unfortunately, his convoy is arrested in Varennes and imprisoned after more than 24 hours of travel. En septembre 1791, alors que Louis XVI est toujours prisonnier, il est proclamé roi des Français et la monarchie constitutionnelle est mise en place. Mais les chefs révolutionnaires Danton, Robespierre, Marat, Belay et Saint-Jus continuent leur mouvement révolutionnaire. In septembre 1791, while Louis XVI est encore prisonnier, il est proclamé roi des Français et la monarchie constitutionnelle est établie. Mais les leaders révolutionnaires Danton, Robespierre, Marat, Belay et Saint-Jus carry on with their revolutionary movement. Le 10 août 1792, une manifestation a lieu dans le but de détrôner le roi. Le palais des Tuileries est envahi par le peuple. Le roi, ayant perdu tout contrôle, demande de l'aide aux autres souverains d'Europe pour intervenir en France et stopper la révolution du peuple. L'Autriche et la Prusse décident d'aider le roi et d'attaquer le peuple français en révolution le 20 septembre 1792. C'est la bataille de Valmy. Celle-ci est remportée par les Français révolutionnaires le 22 septembre 1792. Ce jour marque l'abolition de la monarchie et le début de la république. Austria et Prusse décident d'aider le roi et d'attaquer Le roi n'a plus confiance en Louis XVI. En décembre 1792, le roi est jugé pour haute trahison et est déclaré coupable. Louis XVI est condamné à mort. France has lost its trust in Louis XVI. In December 1792, the king is being tried for high treason and is convicted. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné publiquement sur la place de la révolution. On the 21st January 1793, he is publicly guillotined on the revolution square. Sa mort marque le début du règne de la terreur. Marie-Antoinette est aussi déclarée coupable de trahison et guillotinée le 16 octobre 1793. His death marks the beginning of the reign of terror. Marie-Antoinette is also convicted for treason and guillotined on the 16th of October in 1793. Le dauphin, fils survivant du roi et de la reine, Louis-Charles de France, meurt de tuberculose à 10 ans. Seule leur fille Marie-Thérèse survit et est relâchée à 17 ans et part pour l'Autriche. The dauphin Louis-Charles, surviving son of the monarchs, dies of tuberculosis at the age of 10. Only their daughter Marie-Thérèse survives and is released at the age of 17, and lives for Austria. Thank you everyone for watching! If you liked this video, please drop a like! And if you would like to know when a new video is online, then subscribe! Thank you! Thank you! Thank you!